Adam connut Ève, sa femme. Elle consulte et enfanta Cain, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? » Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain « Où est ton frère Abel ? » Il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Et Dieu dit « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » L'Éternel lui dit « Si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain « Pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. » Puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel Et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme. Elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils, Énoch. Énoch engendra Irad. Irad engendra Méhuzahel. Méhuzahel engendra Méthucaël. Et Méthucaël engendra l'Émec. L'Émec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre, Tzila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tzila, de son côté, enfanta Tubal-Cain, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Cain était Nahama. L'Émec dit à ses femmes, Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femme de l'Émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et l'Émec, soixante-dix-sept fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Sept, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. Sept eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada